A l'heure du matin, les vaches de Michel Delette sont à l'abri de la chaleur. Dans ce hangar, il y a des ventilateurs et même un brumisateur pour apporter un peu de fraîcheur aux animaux. Si vous les mettez dehors, elles vont rester sous un arbre et ça n'ira pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis des ventilateurs, mais c'est comme une consommation électrique assez importante. C'est vrai qu'on va essayer de s'adapter au maximum, mais ça ne va pas être facile. Pour ces éleveurs, l'équation est difficile. Le bétail a besoin d'herbe et l'herbe ne pousse qu'avec une bonne pluviométrie. Le département des Vosges a l'année dernière distribué 600 000 euros à ses agriculteurs victimes de la sécheresse, mais cette solution financière ne compense pas tout. Il y a certainement des investissements à faire dans nos exploitations agricoles pour pouvoir anticiper ce manque d'eau, ce manque de fourrage. Également mettre en place des dispositifs pour mieux capter l'eau lorsque la pluviométrie est importante. Des retenues d'eau, de l'irrigation, des solutions déjà utilisées par certains départements du sud de la France. Des solutions que préfèrent les agriculteurs à la diminution des troupeaux, à la diminution de consommation de viande. Effectivement, il faut peut-être qu'il y ait une raisonnabilité de la consommation, que l'on ait aussi des animaux qui collent plus aux demandes du marché, des animaux plus petits, peut-être moins gros, etc. Mais je ne crois pas du tout à la corrélation immédiate entre la production de viande et la consommation en eau. Planter du trèfle, planter du sorgho, des plantes plus adaptées aux fortes chaleurs, les agriculteurs vosgiens essaient comme ils peuvent d'inventer une agriculture moins consommatrice en eau et plus résistante à la sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada